Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS, donc une vidéo qui me tenait à coeur. Ok, le décor est pourri, je suis désolé, on est en confinement. J'ai essayé avec l'écran vert, il m'a ramené mes aventures, je vous mets ça là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après 1400 km en trottinette avec cette Kugoo ? Eh bien, il n'y a plus grand chose d'origine sur la Kugoo S1. Je vous ai fait un petit article, c'est en lien dans la description, pour vous dire ce qui ne va pas. Et j'ai relevé 18 points qui ne vont pas. Sur l'article, il n'y en a que 16, il faudrait que je vous révèle les deuxièmes. Donc, en soi, la trottinette est pas mal parce qu'elle a surtout deux gros atouts. Elle se plie, elle est hyper compacte, vous pouvez l'amener dans le métro, le faire passer sous les sièges, et ça, ça n'a pas de prix. Et le deuxième point qu'elle avait de bien, c'était avant que je change une pièce majeure, c'était la patate. Elle avait une super patate. Et après tout le reste, c'est juste l'enfer. La Kugoo S100 sans le Pro, n'achetez pas cette trottinette. Préférez son grand frère, la S100 Pro. Certes, il y a moins la patate, mais vous aurez beaucoup moins d'ennuis. Donc, les choses qui ne vont pas, et comment on les corrige les choses qui ne vont pas ? Donc, c'est très simple. D'abord, elle n'est pas réglementaire pour juste une toute petite raison. Elle n'a pas de petit réflecteur. Donc, ça, vous achetez des petits réflecteurs, je crois qu'il y a les liens sur l'article, pour la mettre aux normes. Après, c'est bon. Il faut qu'il y ait deux systèmes de freinage. Il y a deux systèmes de freinage, le frein en main et le frein au pied. Et ça, c'est assez efficace. Peut-être qu'elle pleut, c'est moins efficace. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai changé sur cette trottinette ? Déjà, la roue arrière. La roue arrière d'origine est vraiment trop fine. Il dit qu'il pleut. Vous prenez un passage péton, vous partez direct. Donc, j'ai changé cette petite roue. Vous prenez une roue de Kugo, de Ito. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Elle n'est pas étanche. Donc, je me suis bricolé ce petit truc que vous voyez, que j'ai collé sur le guidon. Ça, c'est fait. Ensuite, il y a une petite rondelle qui est en caoutchouc, qui ne vaut strictement rien. Donc, moi, je vais remplacer par une rondelle à fer. Du coup, je n'ai plus de problème. L'éclairage est très puissant, mais il mange complètement la batterie. Donc, je vous conseille d'acheter ce genre de petit truc que vous trouvez chez Emma. Vous en mettez un à l'avant, un à l'arrière. Du coup, vous récupérez un peu d'autonomie. C'était une des questions qu'on me posait. Quelle est l'autonomie ? Maintenant, je peux vous dire l'autonomie réelle de cette trottinette, quand vous allez à 25 km heure, c'est 15-16 km maximum. Mon trajet pour aller au boulot fait 13,2 km. Le matin, il n'y a pas de problème. On est en descente. Je n'ai pas de problème. Il me reste à peu près 2-3 km max. Par contre, au retour, c'est de la côte. Et qu'est-ce qui se passait ? La première fois, confiant de la trottinette, je vais à fond. Eh bien, je ne suis pas arrivé au bout. Je suis resté en bas de la côte. Donc, il me reste 2 km, dont une supercôte. Ce qui m'a fait perdre 20 minutes. Donc, l'autonomie, ce n'est pas du tout ça. La batterie qui est annoncée, c'est 7,5. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans cette batterie. C'est 6 ampères heure. Et là, ça change tout. Ce n'est pas isolé. Donc, la batterie, elle a pris plusieurs fois l'eau. Elle a survécu à ce traitement. Mais, étant donné que je n'avais pas assez d'autonomie, j'ai acheté une deuxième batterie. Vous voyez, la batterie, ça ressemble à ça. C'est une série d'accumulateurs avec un petit contrôleur devant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier jour, il pleuvait des cornes. Et malheureusement, je suis très confiant parce que j'avais plutôt bien isolé la trottinette. C'est-à-dire ici, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. J'avais mis un max de colle. Donc, vous pouvez faire ça avec du joint. Moi, je fais avec de la colle chaude, avec le pistolet. Eh bien, ça n'a pas tenu. En fait, la trottinette a pris l'eau et l'eau, malheureusement, est restée dans la trottinette. Parce que d'habitude, il suffit de la pencher, l'eau part. Et puis, il n'y a pas trop de problèmes. C'est comme ça que la précédente batterie a tenu. Donc, cette batterie-là, elle a une journée. Elle est complètement morte. Je peux la mettre à la poubelle. Elle ne sert strictement à rien. Bon, elle avait tenu ses promesses. Donc, ça, c'est une 7,5. Pas de problème avec ça. Vous ferez jusqu'à 15 km. Ça dépend de votre poids, du relief et de plein d'autres choses. Ce qui est un peu assez mystérieux. Donc, voilà pour la batterie. Donc, ça, c'est un autre truc à changer. Ensuite, des choses importantes avant de vous lancer. Moi, je vous conseille d'aller dans votre parking, au stade, enfin, où vous voulez, où il n'y a personne. Vous entraînez avec la trottinette parce que moi, elle est hyper agréable. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas de problème. Elle est fonctionnelle. Une fois que vous avez réparé ça, regardez le site sur le blog. Je vous mets les petites choses à faire. Donc, la batterie, au bout d'un moment, elle se coupe. Comme ça, je faisais 3,5 km. Paf ! Coupé. Donc, j'ai tout de suite pensé que c'était le contrôleur. Un contrôleur, ça ressemble à quoi ? Voici. Donc, voici un contrôleur. C'est ça. C'est cette petite pièce qui vient ici. Donc, moi, je l'ai changé, mais ça ne servait à rien, en fait, parce que c'est la batterie. La batterie, lorsqu'elle est en fin de vie, elle ne peut plus délivrer la puissance qu'elle délivre en début de vie. Et donc, elle se coupe. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté la deuxième batterie. Deuxième batterie qui a cramé. Malheureusement, elle est hors garantie, du coup. Donc, j'ai changé cette pièce-là. Cette pièce-là, ça coûte d'un 18€. Ça se loge-là. C'est facile à changer. Mais ce n'était pas nécessaire de la changer. Donc, avant, si vous avez ce symptôme, la batterie qui se coupe d'un coup, là, plus de son, plus de lumière, et ça revient un quart d'heure après, changez la batterie. Je me suis équipé parce que la trottinette, c'est sympa. Mais il faut s'équiper lorsqu'il fait froid. La première chose, vous mettez un bonnet, des gants. Ça, c'est bien. La deuxième chose, enfin, ou troisième, c'est que derrière vous, les gens en voiture, si vous êtes sur la route, ils ne savent pas du tout ce que vous faites. Et moi, je vous conseille, réellement, ce genre de gilet. Et deuxième conseil, vous mettez sur la main gauche la télécommande. Ça permet d'indiquer où vous allez. Ça marche plutôt bien. Et je vous garantis, ça garantit pas mal les véhicules. Alors moi, j'ai pris la version qu'on peut mettre sans sac, mais vous pouvez aussi l'attacher au sac. Moi, je vous conseille cette version-là. C'est quand vous posez une petite batterie. Le seul problème qu'il y a, c'est que ça ne vous dit pas quand c'est déchargé. Et des fois, vous arrivez chez vous, vous avez joué avec la radiocommande et c'était déchargé. Autre chose que je vous conseille par temps de pluie, vraiment le mieux, c'est le poncho. Donc poncho vélo. Vous prenez la version avec les manches. Parce que quand vous êtes tout le temps tendu comme ça, l'eau, elle russènera bien. Le poncho, c'est vachement bien. Moi, j'ai un pantalon qui vient s'ajouter et des bottes. Il faut des bottes assez costauds parce qu'il vous arrivera peut-être de freiner aussi avec les pieds ou de vous jeter. Donc prenez des bottes assez bien. Donc moi, je me suis arrêté là parce qu'il y a le coronavirus. Elle était à 1400 bornes. J'attends une nouvelle batterie puisque celle-là, elle est brûlée pour passer à la suite et continuer les kilomètres. Donc globalement, n'achetez pas cette trottinette. Achetez la version supérieure qui s'appelle la S1 Pro ou les nouvelles générations puisque je pense qu'ils ont fait du progrès. 1400 kilomètres, c'est là rien. Voilà, j'ai changé une pièce qui n'était pas obligée. Le seul truc qui avait réellement à changer, c'est la batterie et l'isoler de la pluie. Je vous rappelle, tous les détails sont sur le blog. Le lien, c'est dans la description. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous trouvez que c'est un peu cool ? Vous auriez aimé savoir plus ? Est-ce que j'ai pris des bosses ? Alors, j'ai pris des bosses, je me suis gamellé deux fois. La plus grosse gamme, c'était sur le verglas. Alors, je n'ai pas fait attention sur les pavés de la place de la Concorde. Je suis parti. Ça ne sert à rien de pouvoir rien faire. Je me suis bien fait mal. Donc, il faut se protéger. Ah oui, avant de conclure, le casque, ça, c'est obligatoire. Alors, j'ai vu des choses hallucinantes. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui ont commencé le casque et puis ils sentent bien et ils enlèvent le casque. Moi, je serais vous. Gardez le casque tout le temps. Le gilet jaune, c'est obligatoire, c'est réglementaire, ça vous évitera des amendes. Ah oui, une dernière petite chose. La police de Paris a une façon très rigolote de vérifier la vitesse optimale de votre trottinette. Ils la mettent sur un plateau, un peu comme j'ai fait là, et ils accélèrent à fond. Et si votre compteur dépasse les 25, vous allez prendre une prune, c'est 90 euros, la blague. Il y a des méthodes pour changer la vitesse vraie, la vitesse réelle. Donc, moi, au niveau du GPS, c'est-à-dire pour les parcours que j'ai chronométrés, je suis à 25 km heure, sauf s'il y a du vent de derrière. Là, clairement, je vais être légèrement au-dessus, 26, voire 27, vraiment très fort. Faites pas de trottinette sous le vent, c'est pas bien. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me lâcher un like, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur les vidéos projecteurs, sur ce bracelet qui me permet de mesurer mon rythme cardiaque sur la trottinette, et là, c'est très surprenant, et plein d'autres trucs. Or, sur le blog, il y a aussi des articles un peu divers, comme faire son levain, le jardinage. C'est le petit bonus. La chaîne YouTube, c'est uniquement les tests et les tests techniques, plutôt. À bientôt !